bienvenue bienvenue à l'émission la bible à 100% la bible à 100% une émission qui commence avec la bible la bible à 100% une émission qui continue avec la bible la thématique d'aujourd'hui sera intitulé un homme racheté par dieu coûte plus cher qu'un homme créé par dieu un homme racheté par dieu coûte plus cher qu'un homme créé par dieu avant de commencer nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre seigneur le seigneur jésus christ à lui soit la gloire à lui soit l'honneur la magnificence au siècle des siècles en son nom et en sa personne le seigneur jésus christ amen oui comme sujet un homme racheté par dieu coûte plus cher beaucoup plus cher qu'un homme créé par dieu verset de base nous allons lire sommes quarante-neuf le verset 8 et 9 sommes quarante-neuf verset 8 et 9 ils le peuvent se racheter le lot ni donner à dieu le prix du rachat le rachat de leur âme est chère et n'aura jamais lieu ensuite nous allons lire matthieu 13,46 matthieu 13,46 il a trouvé une perle de grand prix de grand prix il est allé vendre tout ce qu'il avait pour acheter le terrain il est allé vendre tout tout ce qu'il avait pour acheter le terrain ensuite nous allons lire un corinthien 6 le verset 20 car vous avez été racheté à un grand prix à un grand prix donc glorifier dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à dieu et en dernier lieu nous allons lire pour commencer un corinthien 7 le verset 23 un corinthien 7 verset 23 vous avez été racheté à un grand prix à un grand prix à un grand prix donc par conséquent ne devenez pas esclaves des hommes donc nous savons que la première oeuvre de dieu c'était l'oeuvre de la création ensuite la seconde oeuvre de dieu c'est l'oeuvre de la rédemption nous allons déchiffrer le coût de la rédemption par rapport à celui de la création dieu n'a rien dépensé pendant l'oeuvre de la création cependant dieu a tout dépensé dieu a tout dépensé et s'est dépouillé lui même pendant l'oeuvre de la rédemption voilà pourquoi dieu considère l'oeuvre de la rédemption plus qu'il le considère l'oeuvre de son oeuvre de création car aux yeux de dieu un homme racheté vaut mieux qu'un homme créé aux yeux de dieu une femme rachetée par dieu coûte bien plus cher qu'une femme créée par le même dieu pourquoi parce que dieu n'a rien dépensé pendant l'oeuvre de la création tandis que le même dieu a tout dépensé pendant l'oeuvre de la rédemption concernant la création la bible nous enseigne qu'une partie de la création est déjà vouée à la perdition une partie des choses créées par dieu ira à la perdition comme un sort final c'est à dire le fait que quelques choses soient créées par dieu cela n'est pas une garantie que la chose sera préservée pour un futur éternel par exemple par exemple les anges tous les anges ont été créés par dieu mais cependant un tiers des anges sera exterminé un tiers des anges sera exterminé verset apokalise 12 le verset 4 apokalise 12 verset 4 ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre le tiers ça que entraînait le tiers des étoiles et les jeter sur la terre donc le fait d'être créé par dieu ne garantit pas la vie éternelle cependant le fait d'être racheté par dieu c'est la garantie même de la vie éternelle aucun racheté ne sera perdu alors ce que des choses créées seront perdu cependant aucun racheté ne sera perdu verset jean 18 le verset 9 a il dit cela a fait que s'accomplir la parole qu'il avait dit je n'ai perdu aucun je n'ai perdu aucun 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 de ce que tu m'as donné donc si nous comptabilisons le prix de la rédemption le prix de la rédemption est plus exorbitant bien plus bien plus exorbitant par rapport à celui de l'oeuvre de la création pourquoi dieu a tout donné de lui-même pour accomplir l'oeuvre de la rédemption du sommet de sa tête à la plante du pied du sommet de sa tête à la plante du pied donc nous allons présenter anatomiquement la rédemption puisque dieu a souffert de la tête aux pieds pour accomplir son oeuvre de rédemption nous allons procéder anatomiquement et en commençant par la tête jusqu'à la plante de ses pieds en commençant par la tête une couronne d'épines a été déposé au sommet de la tête de dieu une couronne d'épines a été déposé au sommet de sa tête jean 19 verset 2 les soldats les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'il déposé sur sa tête qu'il déposé sur sa tête jean 19 le verset 2 ensuite martin 27 le verset 30 il crachait contre lui et prenait le roseau et frappait sur sa tête et fois le frappait sur sa tête donc de la tête aux pieds dieu a tout payé pour l'oeuvre de la rédemption ensuite de la tête aux pieds nous passons au visage et matthieu 26 verset 67 il lui crachait au visage il lui crachait au visage et lui donner des coups de poing et des soufflets ensuite pour continuer toujours concernant le visage la région anatomique du visage ésaïe 52 verset 14 ésaïe 52 verset 14 de même qu'il a été pour plusieurs un sujet des fois tant son visage tant son visage était défiguré tant son visage était défiguré tant son aspect différé de celui des fils de l'homme ensuite du visage nous allons à la barbe de dieu du visage de dieu nous allons à la barbe de dieu verser et zaïe 50 le verset 6 et zaïe 50 le verset 6 la deuxième partie j'ai livré j'ai livré mon dos j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient mais joue à ceux qui m'arrachait la barbe à ceux qui m'arrachait la barbe donc anatomiquement dieu même la barbe de dieu même la barbe de dieu a payé dieu a souffert même dans sa barbe pour nous racheter maintenant de la barbe nous allons au dos toujours le même verset j'ai livré mon dos le dos de dieu a été flagellé le dos de dieu anatomiquement la région anatomique du dos a été flagellé et zaïe 50 le verset 6 j'ai livré mon dos à ceux qui me frappent maintenant du dos nous allons passer à une autre région anatomique c'est le flan ou bien le côté verser de base c'est jean 19 le verset 34 jean 19 verset 34 mais un des soldats lui perça le côté avec une lance un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sorti du sang et de l'eau maintenant nous allons passer à une autre région anatomique c'est les mains et les pieds les mais ces mains et ces pieds ont été cloués verset somme 22 le verset 17 somme 22 verset 17 car des chiens environnent une bande de scélérale road autour de moi ils ont percée mais mes et mes pieds ils ont percé quoi mais mes et mes pieds donc j'ai à tout payer de la tête au pied de la tête jusqu'au pied pour accomplir son oeuvre de rédemption ensuite anatomiquement son sang a été versé son sang a été versé hébreu 9 verset 22 hébreu 9 verset 22 d'après la loi tout est purifié avec du sang sans infusion de sang il n'y a pas de pardon ou le péché oui un homme racheté par dieu coûte plus cher qu'un homme créé par dieu car l'oeuvre de rédemption est en prix en prix coûte très cher le prix très exorbitant par rapport à l'oeuvre de la création aux yeux de dieu un homme racheté par dieu a plus de valeur que l'homme créé par dieu une femme rachetée par dieu a plus de valeur qu'une femme créée par le même dieu voilà c'est la fin de cette étude biblique en table ronde avec la bible à 100% toujours des études en profondeur toujours des études méthodiques pour vous aider à comprendre la bible c'était avec vous votre très humble et très simple frère le frère bruno je vous exprime toutes les bénédictions de dieu en jésus christ et rendez-vous pour une autre étude biblique en table ronde sur ce à tantôt et à bientôt bye bye bye